Après la convocation de l'électorat pour la députation nationale, la Commission électorale nationale indépendante a ouvert les bureaux de réception et traitement des candidatures le 26 juin dernier. Au Tangadika, la machine est prête et ce, conformément au programme annoncé. Tout se déroule comme prévu, rassure la CENI. La CENI a eu à ouvrir les bureaux de réception et traitement des candidatures à partir du 26 juin 2023. Et ce, après la convocation de l'électorat pour la députation nationale le 25 juin. Aujourd'hui, nous sommes au sixième jour, donc depuis le lundi 26 juin jusqu'à ce jour, nous sommes au sixième jour du fonctionnement des bureaux de réception et traitement des candidatures. Et jusque-là, tout se passe bien et sans incident. Dans la province de Tangadika, nous avons six bureaux de réception et traitement des candidatures. Et tous ces bureaux-là sont ouverts depuis le 26 juin 2023. Si tout va bien du côté de la centrale électorale, tel n'est pas encore le cas pour les partis régroupements politiques et pour les potentiels candidats indépendants qui traînent encore les pas. Nous constatons vraiment la fréquentation timide des organisations politiques et même des potentiels candidats indépendants pour soit retirer les formulaires ou déposer le dossier des candidatures. Donc jusque-là, nous ne sentons pas encore leur présence au niveau de nos bureaux de réception et traitement des candidatures à travers la province de Tangadika. Cet attentisme n'est pas pourtant sans conséquences. Les partenaires politiciens ne viennent pas à temps pour d'abord avoir des explications claires et des orientations que sont de leur facilité, le remplissage des formulaires et la constitution des dossiers de candidature. S'ils viennent tous les derniers jours, donc là, nous ne serons pas à même de donner des explications et à bien orienter tout le monde à la fois. Il y aurait peut-être ceux-là qui ne sauront pas compléter leurs dossiers convenablement, qui viendront avec les erreurs. Lorsque nous les retournerons à ces dossiers, peut-être qu'ils n'auront pas le temps nécessaire pour les corriger. Donc c'est beaucoup plus important pour eux de venir à un bon moment pour que nous les prenions en charge et qu'ils fassent un travail selon les procédures de la CENI. La CENI Tangadika exhorte les potentiels candidats à tenir compte du délai imparti. Les jours avancent, les bureaux de réception et de traitement des candidatures pour la députation provinciale ne resteront ouverts jusqu'au 15 juillet 2023. Donc là, il ne nous reste que quelques jours. Jusque-là, nous ne sentons pas encore la présence de beaucoup de mandataires des partis régulmans politiques ou même des candidats indépendants. Donc c'est pour nous une occasion de faire appel à ces potentiels candidats ou soit aux partis régulmans politiques qui voudront aligner des candidats à la députation nationale de tenir compte de ce délai imparti par la CENI. Parce que très souvent, les gens ont l'habitude de venir vers les derniers jours soit retirer les formulaires ou déposer les candidatures. À noter, les aspirants à la députation nationale à travers les élections prévues pour le 20 décembre 2023 ont la possibilité de télécharger les formulaires en ligne, les remplir en cas de maîtrise et se rendre au BRTC pour tout simplement déposer leur candidature.